Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment jouer Zen, enfin surtout on va découvrir le personnage, on va faire son portrait de héros, Zen, le ninja mystique, Zen Tamer of Purpose, qui est sorti dans le set par The Miss Veil. Je vais vous faire le tour d'horizon de ce personnage qui a laissé pas mal de marques sur le jeu à sa sortie et qui aujourd'hui est beaucoup plus calme et beaucoup plus Zen et on va voir que le deck fonctionne toujours avec juste un plan de jeu assez différent d'avant donc on va faire le tour tout de suite. C'est parti. Alors premièrement, Zen c'est le ninja mystique puisque avec Part The Miss Veil, le nouveau talent mystique est arrivé. C'est un personnage qui a 40 points de vie et 4 d'intellect comme la plupart des héros du jeu mais qui a quelques spécificités notamment par rapport aux autres membres de sa classe antérieure. C'est un ninja qui est polyvalent entre l'agression et la défense. C'est un deck qui va être extrêmement flexible sur ce qu'il peut faire avec ses mains et sur ce qu'il peut faire avec ses mains. C'est à dire que il y a des tours, votre adversaire va vous présenter des on-hit qui vous plaisent pas et bien vous pourrez tout à fait les bloquer dans la plupart des cas. Il y a quand même quelques mains, on verra plus en détail sur la deck tech ou plus en détail sur les cartes clés, qu'il y a quand même quelques mains qui sont assez contraintes et qui vont vous laisser un petit peu, qui vont vous forcer à adopter une posture plutôt défensive ou une posture plutôt agressive. Mais dans l'idée, c'est un ninja qui est très polyvalent et beaucoup moins agressif que son prédécesseur Faille ou même que Katsu. Et oui, ça joue des Transcend, on va le voir juste après, qui sont des cartes qui ne bloquent pas. Donc tu peux pas toujours bloquer autant que tu veux. Mais quand même, c'est un personnage qui va pouvoir bloquer avec deux cartes de sa main très facilement, voire même trois ou même carrément toute sa main pour laisser passer la tempête et se préparer à transcender et aller casser des bouches plus tard. Autre spécificité, il va jouer les cartes combo qui sont basées sur les Crouching Tigers. Les Crouching Tigers, c'est des tokens qui sont arrivés avec le de cette dynastie, il y a bien longtemps, qui justement nous teasait ce personnage-là, Kezen. On peut le voir dans son texte de héros, mais on va en parler juste après. Mais voilà, le token est à l'écran. C'est un token éphémère, donc vous avez le droit de l'avoir dans votre main, dans votre arsenal ou dans votre banish zone, mais s'il doit aller autre part, il disparaît et vous pouvez le mettre aussi dans votre deck. En fait, c'est s'il doit aller dans le cimetière, c'est ça, si jamais il devait aller dans le cimetière, vous le retirez de la partie. C'est une attaque à 0 pour 0, go again, donc en soi le Crouching Tiger ne fait rien. Donc il va falloir jouer des cartes, soit qui vont renforcer nos Crouching Tigers, soit qui vont se renforcer si on a joué des Crouching Tigers. Vous allez voir tout à l'heure quand on fera les cartes clés, il y en a un paquet et le deck en est rempli. Et oui, ça fait rien ! Le personnage, vu qu'il est mystique, il va devoir jouer beaucoup beaucoup de bleu dans son deck pour pouvoir faire l'action principale des personnages mystiques qui est de transcender, on va regarder les cartes tout à l'heure. Transcender, ça va vous permettre de transformer certaines de vos cartes en Inerty. Inerty, c'est une ressource, une carte de ressources qui va vous donner trois pitchs bleus, c'est les pitchs qu'on peut voir sur sa carte de héros et qui servent à activer le pouvoir de notre personnage. Donc en fait, c'est un personnage qui n'a pas de texte tant que vous n'avez pas transcender, mais par contre une fois que vous allez transcender, vous allez débloquer un effet qui est très puissant, on va le voir juste ensuite, qui est donc de transformer ces Inerty, donc les ressources que vous aurez quand vous aurez transcendé. Vous pouvez donc avec l'effet de zen en instant, vous payez votre Inerty, vous le pitchez et là vous créez un crouching tiger dans votre main, donc vous créez un jeton tigre et vous pouvez aller chercher dans votre deck n'importe quelle carte qui a combo, donc les cartes de ninja classique, la bannir et vous avez le droit de la jouer ce tour-ci. Donc voilà, c'est un personnage qui va faire un peu comme Katsu qui va aller chercher ses cartes de combo de choix, zen va pouvoir, une fois qu'il a transcendé, aller chercher ses cartes de combo et aussi se donner un crouching tiger, puisqu'il va jouer beaucoup de combos qui combottent avec crouching tiger. Donc c'est pratique, ça lui fait tout en un, donc quand vous transcendez vous savez que vous allez avoir un super tour qui va bien se passer et qui va dérouler. Autre information assez importante, alors là vous allez pouvoir râler, mais effectivement le personnage est déjà à 740 points de living legends sur 1000, alors qu'il n'est sorti qu'il y a cinq mois. Parce qu'en fait à la sortie il était complètement cassé, il faut le dire le perso était full broken, c'était le perso le plus fort de la méta de très très loin, et il n'y avait qu'un seul héros qui arrivait à l'arrêter vraiment bien, qui était nu. Et Usuri aussi, tiens, l'assassin en général arrivait assez bien à l'arrêter, à le perturber dans son plan de jeu, mais tous les autres avaient tendance à se faire écraser par ses dégâts infinis. Et donc voilà, vous allez râler parce qu'on ne vous fait que des présentations sur des personnages qui sont proches de LL, on a eu Visceraille nu et zen, encore que nu ça va, mais Visceraille et zen ils ont beaucoup, voilà c'est ça, je ne me présente que des decks qui sont LL dans six mois, mais ne vous en faites pas, la prochaine présentation, en fait on vous fait les decks du moment évidemment où on essaye de commencer, en tout cas on va essayer de faire tous les persos du jeu à la longue, mais on essaye de vous faire les personnages qui sont joués, qui sont forts en ce moment, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça fait, notamment si vous tombez dessus en skirmish, en pro quest, en armory, vous serez avertis. Et le prochain normalement ça va être Aurora, qui est sorti beaucoup plus récemment, même si elle a déjà gagné pas mal de points parce que c'est un très bon personnage, comme on le verra la prochaine fois. Ah non, le prochain c'est Enigma qui apparaît à je ne sais pas combien de points, et après Enigma, on aura Aurora qui est sorti il y a pas longtemps, et qui a déjà pas mal de points pour un perso récent, mais qui est encore large, voilà, et qui je pense pas va avoir une domination pareille de la méta que les personnages de Mysteria. Bref, voilà, soyez patient, ça arrive très très vite, la suite arrive, mais voilà, bon là on fait des persos qui sont bientôt Living Legends, mais que vous pourrez jouer notamment Living Legends, Zen y est très fort, donc vous pouvez le jouer. Les cartes principales de Zen, qu'est-ce qu'on a ? Alors on va voir déjà ce que c'est un transcend, bah pour transcender qu'est-ce qu'il faut. Alors là je vous ai pris la légendaire, enfin la légendaire, le secret d'art qui est donc la carte un peu emblématique de chaque personnage de Mysteria, chacun a son secret d'art qui est un transcend qui coûte 3, puisque tous les autres transcend coûtent 0 et sont communs aux trois personnages, ils peuvent tous les jouer, les autres. Et donc c'est un instant et donc qui dit, si vous avez, enfin, les transcend classiques, ce sont des instants à 0 qui disent si vous avez joué une autre bleu ce tour-ci, vous pouvez transcender, donc faire le petit effet du transcend et le retourner pour gagner votre inner cheek qui va vous permettre de débloquer le pouvoir de votre héros ou de certains de vos équipements. Le secret d'art Jade Tiger Domain, qui est donc le transcend supérieur de Zen, coûte 3, mais pour 3, si vous le jouez nature vous avez le droit de choisir un mode parmi les trois, si vous avez joué une bleu ce tour-ci vous pouvez faire les trois modes, et là quand vous jouez les trois modes il va se passer des feux d'artifice, puisque le secret d'art va vous donner deux crouching tigers dans la main, donc ça veut dire que vous allez pouvoir alimenter toutes vos cartes combo de la main très facilement parce que vous aurez une pelletée de crouching tigers. Vos crouching tigers auront plus un ce tour-ci, donc plus vous en faites, plus ils vont faire de dégâts puisqu'ils seront tous à minimum un point de dégâts, donc déjà vous avez deux points de dégâts dans votre main supplémentaire, et en plus vous allez transcender et donc avoir votre le verso qui est un inner cheek. Je ne l'ai pas mis dans la diapo parce que je suis un peu teuteux, mais tout simplement c'est juste une bleue et qui fait du pitch de couleur bleue comme le texte de Zen. Voilà, ça marche pour le pitch normal mais ça marche aussi pour les persos mystiques. Avec les trois modes c'est combien de value ? Bah ça va dépendre, sur le papier c'est 5 de value, mais on verra qu'il y a plein de trucs pour faire que ça fasse beaucoup plus, puisque si vous recréez des tigres ça fera encore plus, et si vous avez le torse légendaire de Zen ça fera encore un peu plus, etc. Mais sur le papier vous faites 5 de value avec votre secret d'art J-Tiger Domain quand vous faites les trois modes. Deuxième carte clé du personnage c'est Ancestral Harmony qui est une action ninja qui a été très connue dans Katsu Full Combo quand il était très fort dans la méta Evitors. Donc c'est une action ninja qui dit que toutes vos attaques avec Combo ont plus 1 ce tour-ci et qui bloque 3. Donc déjà ok, soit c'est 0 c'est go again. Et vous bannissez la carte du dessus de votre deck si la carte à Combo vous avez le droit de la jouer ce tour-ci. Donc si vous touchez une carte qui a Combo sur le dessus de votre deck vous aurez effectivement pioché une carte avec votre Ancestral Harmony donc vous aurez plus 1 sur toutes vos cartes Combo et en plus vous aurez trouvé une carte Combo sur le top deck. Donc c'est un super starter et comme elle est bleue et bien ça va vous permettre de transcendre dessus. C'est pour ça que c'est si fort dans Zen. C'est pas tellement qu'on va faire forcément énormément de cartes Combo dans le tour et c'est surtout que non seulement on aura des petits points bonus mais en plus on peut transcender dessus. Donc là quand vous arrivez à faire les deux en même temps, enfin quand vous arrivez à tout faire en même temps, là vous allez faire un vrai gros tour de Zen bien énervé façon Ninja qu'on connaît bien. Un gros tour de Combo tout simplement. Troisième carte clé c'est Chase the Tail. C'est la Combo la plus forte du deck. C'est la carte qui fait le plus de value en tant que carte Combo dans un deck Zen. Sa block 3 c'est caché par ma caméra mais c'est un block 3 vous me croyez sur parole et c'est une attaque action Ninja qui coûte 1 et qui vient à 4 de force de base. Mais elle dit quand vous attaquez avec Chase the Tail si vous avez Crouching Tiger en tant que la dernière attaque dans votre Combat Chain donc faut avoir attaqué avant cette carte là avec votre Crouching Tiger. Si c'est le cas, votre Chase the Tail gagne Go Again et le Crouching Tiger que vous allez jouer ensuite gagnera plus 3. Donc si vous arrivez à avoir deux tigres dans le tour puisqu'il en faut un avant et un plus tard, c'est pas obligé que ce soit directement après, ça peut être plus tard dans la chaîne, vous pouvez espacer avec d'autres attaques entre temps. Mais le second tigre que vous allez jouer il aura plus 3 et donc votre Chase the Tail aura fait effectivement 7 de value pour un pitch et Go Again ce qui est très largement au dessus du ratio normal puisque normalement quand vous jouez une carte pour un pitch avec Go Again elle est censée taper à 4, c'est le ratio normal. Donc là vous avez 7 donc vous avez fait plus 3 de value donc la carte si vous arrivez à créer deux tigres dans le tour ce qui n'est pas évident puisque le Secret d'Ad par exemple c'est pas simple à mettre en place et en plus il faut pitcher et en plus il n'y en a qu'une dans le deck. Donc voilà ça demande beaucoup de beaucoup de setup et voilà le Chase the Tail si vous arrivez à faire vos deux tigres vous aurez un 7 points Go Again ce qui est exceptionnel. Maintenant en termes de ratio c'est votre power, enfin c'est la vraie power card du deck c'est celle là, c'est celle que vous allez essayer de résoudre le plus de fois possible dans une partie pour gagner. Et je vais me moucher parce que mon nez est complètement l'index et que je me mets à parler n'importe comment. Alors ouais les Majestic 2 MST c'est quelque chose, ouais mais en vrai Chase the Tail c'est vraiment pas simple à sortir je trouve. No Mute or No Balls. Alors en vrai Chase the Tail effectivement la carte est ouf mais elle demande quand même beaucoup de setup et c'est pas forcément évident de pondre deux tigres dans un tour c'est vraiment pas simple. Déjà qu'en faire un par tour c'est pas toujours facile. Donc voilà ça c'est vraiment les grosses cartes Ninja et Mystique que joue le personnage et qui sont vraiment les cartes clés du deck et qui vont vous permettre de faire vos meilleurs tours du deck. Après le deck joue toute une sélection de combos différents pour s'adapter aux différentes situations, aux différentes mains que vous aurez et aux ressources que vous aurez à votre disposition évidemment puisque ça va varier en fonction des mains. Ensuite les équipements principaux du personnage, alors là il y a une pluie de légendaires parce que c'est quand même un personnage qui adore ces deux légendaires à Traverse the Universe et 12 Petal KCIA parce que c'est des légendaires qui sont vraiment extrêmement fortes et le torse est vraiment design pour le personnage pour que le deck soit puissant. Donc on va voir tout de suite ce que ça fait, toutes ces choses là. D'abord le casque donc le Traverse the Universe, le bien connu, le bien détesté par beaucoup de compétiteurs pour l'avoir vu un trop grand nombre de fois sur les tables de tournois. C'est un casque Mystique donc tous les persos mystiques peuvent le jouer qui bloque à deux en Blade Break donc qui bloque une seule fois. Mais par contre quand vous bloquez avec, vous pouvez traverser votre deck pour aller chercher un Inner Chi, donc un Transcend que vous aurez déjà retourné et le mettre directement dans votre main. C'est scandaleux tous ces blocs de, exact. C'est un ninja qui est en Kizen, c'est un ninja qui a de l'armure. Et donc voilà le Traverse c'est une carte qui vous permet d'aller chercher votre Chi dans votre deck où qu'il soit à disposition lorsque vous bloquez avec et donc ça vous déverrouille tellement de choses que vous bloquez. Cette tête est exceptionnelle et en plus elle est le combo avec le Torse qu'on va voir juste ensuite. Donc c'est un des meilleurs casques du jeu tout simplement quand il est sorti, on ne s'est pas bien rendu compte tout de suite d'à quel point c'était fort. Mais très très vite ça s'est remarqué. C'est un casque qui a fait parler de lui très 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 vite et qui s'est imposé comme un des meilleurs équipements du jeu tout court de l'histoire du jeu en fait tout simplement. Le 12 Petal Kassaya c'est le Torse Ninja Mystique donc c'est un peu le torse que seul Zen peut porter qui lui aussi a Blade Break 2 donc qui peut bloquer une fois à deux. Donc quand même on a un peu d'armure, on bloque pas beaucoup de fois avec son armure mais on a quand même une solide base de bloc en équipement sur le Zen. Le Torse dit tout simplement à chaque fois que vous transcendez, gagnez une ressource et ça déjà c'est exceptionnel puisque ça vous permet de faire du pitch supplémentaire un tour sur deux ou un tour sur trois et voire même plus que ça. C'est exceptionnel la quantité de pitch que vous pouvez créer avec ce Torse mais quand on compare à Tunic tout simplement on a plus de blocs, plus de pitch par tour en moyenne. Donc ouais c'est une bonne carte mais ça ne s'arrête pas là, le pouvoir de la carte ne s'arrête pas là puisque en instantané, en instant, vous pouvez payer un chi complet donc trois de pitch bleu. Vous pouvez le détruire pour créer un des tokens les plus forts du jeu tout simplement, le Zen State Token que je n'ai pas mis non plus dans la diapo parce que je suis tombé. Et le Zen State Token c'est quoi ? C'est une aura qui arrive avec un compteur dessus. Ce compteur se retire au début de votre prochain tour. Mais bref, l'aura dit tant qu'il y a le Zen State sur le terrain, vous subissez un point de dégâts de moins par instance de dégâts que vous devriez subir. Ce qui veut dire que si votre adversaire, par exemple, vous met une grosse patate à 9, vous ne prendrez que 8 si vous ne bloquez pas. Mais par contre si votre adversaire vous met 15 patates à 1, vous prendrez 0 parce que vous prenez moins 1 à chaque fois, ce n'est pas limité à une fois par tour, c'est à chaque fois que vous devez prendre des dégâts, vous prévenez 1. Alors attention, si votre adversaire a quelque chose qui dit que vous ne pouvez plus prévenir les dégâts, là vous allez payer l'addition complète. Mais c'est un token extrêmement fort qui permet notamment contre Runblade de bloquer tous les runchants, puisque les runchants c'est 1 point d'arcane pour chaque runchants, donc là vous prévenez tout. Et vous n'avez pas à payer, vous payez une fois le torse pour activer le Zen State. Et le Zen State va durer 2 tours puisqu'il arrive avec un compteur, je ne sais plus quoi, qui se retire à votre premier tour et au tour d'après encore, vous retirez le compteur. Donc vous avez 2 tours de répit grâce au Zen State token. Donc tout l'art de cet équipement, ça va être d'abord essayer de transcender un maximum pour avoir le maximum de pitch dessus, et puis ensuite de le détruire pour créer le token et avoir des points de vie supplémentaires à la fin de la partie, et avoir des blocs beaucoup plus faciles. Donc voilà, c'est un deck qui a quand même des équipements qui ont une puissance défensive très élevée, notamment contre les decks qui vont avoir plein de petites attaques et qui vont essayer de vous ping dans tous les sens, mais là vous allez avoir un équipement qui est extrêmement puissant. Enfin pour terminer, le bâton, l'arme signature de Zen, le Tiger Taming Kakara, qui est un bâton à 2 mains et qui tape à 2 go again pour 2 de pitch, et qui dit, quand ça attaque, le prochain crouching tiger que vous allez jouer sur cette chaîne de combat, ça va pas être juste après, vous pouvez mettre d'autres attaques entre le bâton et le tigre, mais voilà, quand vous attaquez avec le bâton, le tigre suivant gagnera plus 1. Donc si vous avez un tigre à jouer, vous aurez effectivement un bâton qui fait 3 go again pour 2 de pitch, qui est un excellent ratio, par contre si vous n'arrivez pas à avoir un tigre, le ratio est correct, mais il faut avoir de quoi rentabiliser le pitch flottant que vous aurez en pitchant votre bleu. Si vous faites juste un coup de bâton pour une carte, c'est pas rentable, mais si vous arrivez à le combiner avec d'autres trucs, c'est une très bonne arme. Donc voilà, c'est une arme qui vous invite à comboter vos cartes et surtout vos tigres avec. Donc c'est un personnage qui a des très très bons équipements. Alors après sur les bras, la classique, c'est Tiger Stripe Shuko qui va permettre de booster vos petites attaques, notamment pour donner des dégâts à vos tigres. Et sur les pieds, il y a plusieurs paires de bots, mais vous essayerez de jouer des bots qui vous permettent d'avoir des tigres pour faire que vos mains qui fonctionnent mal soient stabilisées grâce à vos bots. Parce que vous n'avez pas moyen d'avoir des bots qui vous donnent du go-again en ninja, à part Snapdragon, mais ça ne vaut pas le coup. Descriptif, c'est un petit descriptif de notre ninja mystique. En termes de complexité, c'est un deck qui est assez équilibré, il n'est pas trop dur à prendre en main, mais vu que c'est un deck qui est assez flexible dans ce qu'il veut faire, il doit beaucoup s'adapter au match-up, notamment sur son style de défense ou d'attaque. Donc c'est un deck qui va quand même vous demander de maîtriser pas mal d'aspects du jeu, que ce soit l'aspect offensif ou l'aspect défensif. Donc si vous débutez vraiment, vous aurez peut-être un petit peu de mal à vous adapter au match-up, mais c'est normal, on commence tous par là. Mais en soi, les tours du deck ne vont pas vous donner une migraine non plus, ça reste relativement accessible. Donc voilà, un deck assez moyen en fait, en termes de difficulté, c'est tout à fait accessible, mais c'est pas non plus un deck de débile. Donc voilà, un deck moyen en termes de complexité. En termes d'agression ou de défense, c'est un deck qui est plutôt porté sur l'agression, quand même, ça reste un ninja, il a envie de faire des tours avec pas mal de cartes en main s'il peut, souvent ses mains à une carte sont pas terribles notamment, il a plutôt envie de garder au moins deux cartes dans la main pour aller taper sur l'adversaire, s'il veut taper, sinon il faut bloquer avec toute la main, mais on peut pas toujours puisqu'on joue beaucoup d'instants qui bloquent pas. Donc il est quand même un peu poussé par le deck à aller mettre quelques tartes à l'adversaire régulièrement, mais on a le droit de ralentir, c'est un deck qui peut totalement se mettre sur la défensive s'il y a besoin. Donc voilà, un deck très équilibré, très polyvalent en fait, c'est vraiment le gros atout de ce deck, c'est qu'il est très polyvalent dans ce qu'il fait, et ce qu'il fait qu'il va pouvoir s'adapter à beaucoup de matchups, c'est pour ça qu'il s'en sort bien en ce moment, tout en gardant une petite tendance plus à l'agression qu'à la défense. En termes d'interaction avec l'adversaire ou de value brut, donc ce que j'entends par value brut, ça va être juste un deck qui va faire des chiffres annoncés sur table, et non pas des on-hit par exemple, puisque typiquement, si vous jouez snatch, vous dites à votre adversaire, ben là je te propose 4 avec ma carte, mais si tu bloques pas, ça va faire 7 puisque je vais piocher une carte. En tout cas, ma value va augmenter. Pareil, si vous jouez un CNC, vous lui proposez 6 points de dégâts sur table, mais si l'adversaire ne bloque pas, il va perdre son arsenal, et donc il va perdre des points de valeur, puisqu'il aura perdu une carte tout simplement. Et donc Zen, lui, il est pas trop sur l'interaction, il a quelques audits dans le deck, mais ils sont très peu nombreux, et souvent ils font pas non plus une différence de fou, mais par contre c'est un deck qui va lui annoncer des chiffres qui sont tout à fait corrects, en fait de but en blanc, tout simplement, voilà. Sans que ça dépende de ce que fait l'adversaire, tout simplement, donc c'est plutôt un deck qui est orienté value brut qu'orienté interaction. Donc si vous voulez un deck qui est très interactif avec votre adversaire, et qui va lui demander de bloquer, lui demander de faire ci, lui demander de faire ça, c'est pas trop le deck pour, celui-là il va juste essayer de battre l'adversaire au point, tout simplement au mat, il va faire des meilleurs mat que votre adversaire. En termes de flexibilité, on l'a dit, son gros atout SD class c'est qu'il est très polyvalent, donc un deck très flexible qui peut s'adapter à beaucoup beaucoup de match-up, qui est un sideboard avec pas mal de place mine de rien, donc voilà, on peut aller chercher des match-up, on peut s'adapter, on peut même changer de stratégie pendant une game, on peut se dire, ah oui non mais là mon adversaire, il se met à vouloir me fatiguer, il bloque beaucoup, il va falloir que je me mette à préparer un gros late game, il va falloir que je me mette à préparer des gros tours, voilà on peut vraiment s'adapter au flow de la game, on peut s'adapter aux différents match-up, donc c'est un deck qui est très flexible, mais malgré tout, petit bémol, c'est voilà, on joue une dizaine de cartes qui ne bloquent pas, donc il y a des mains où des fois on va les piocher, et là le deck va nous dire, non non on bloque pas là, là c'est tout droit dans la tête, et si tu prends des disruptions, ben c'est tant pis pour toi, et il va falloir la manger. Donc voilà, c'est un deck qui a ce petit truc de se dire, il a quand même des contraintes sur le deck build qui font qu'il peut pas être intégralement flexible, et aussi des fois, c'est un deck qui peut avoir des difficultés à pousser toute sa main d'un coup, si vous avez 5 cartes, enfin un arsenal et 4 cartes en main, et que vous piochez pas de générateur de tigre, vous êtes un peu obligé de bloquer avec votre main si vous voulez faire votre value, parce que sinon ça va être très compliqué de tout balancer. Le Zen State, on compte ça dans l'interaction ? En vrai oui, le Zen State pour le coup c'est une interaction, c'est une réaction même à ce que fait l'adversaire. Mais à part ça, il a pas grand chose, il a pas cent mille trucs qui vont demander à l'adversaire de changer son plan de jeu initial tout simplement. Et typiquement voilà, dans le match-up bien connu qu'on a pu voir à la télé au Battle Harden Genève, quand le Zen fait son Zen State, le Viscera est contraint et forcé de changer son plan de jeu, et de changer son mode de jeu, parce que sinon il va juste s'empaler dedans, donc il y a quand même ça qui est une interaction assez forte, enfin il y a même une interaction très très forte, parce que ça force complètement à passer entièrement à la défensive chez l'adversaire, puisque certains decks ne peuvent pas pousser à travers le Zen State, et ils sont obligés d'attendre que ça passe. En termes de tarifs, évidemment vous allez me dire, « Combien ça coûte cette merveille monsieur Enki là ? Combien tu nous vends ton truc ? » Alors c'est un deck qui peut être très cher, enfin de toute façon à chaque fois que vous allez vouloir un deck full opti, donc ce que j'appelle full opti c'est vraiment le deck avec la liste pour aller au pro tour avec. Tu sais, il y a tous les meilleurs trucs partout, partout, partout. Là il va falloir compter 750€ environ pour avoir le deck complet prêt à aller aux worlds avec, et prêt à aller casser des bouches. Cependant, je tiens à préciser que plus de la moitié de ce budget, 450€ pour être précis, sont contenus dans 6 cartes seulement, qui sont les 3 CNC et les 3 Warmongers Diplomatie, qui sont des génériques, donc qui ne sont pas des cartes ninja, qui ne sont pas des cartes mystiques, ils sont là parce que c'est des génériques, et elles sont si chères parce que ce sont des génériques qui sont jouées dans énormément de decks. Cependant, le deck va tourner très très bien si vous ne les avez pas. Ce n'est pas grave du tout, vous allez pouvoir jouer le deck normalement si vous ne les possédez pas. Et en fait, donc, j'ai mis un budget compétitif, qui sera donc de 300€ en fait. Et pour le coup, un deck compète à 300€, franchement pour le coup c'est très accessible. et notamment pour les ProQuest, je pense même pour les ProQuest, pour les RTN, ça va très très bien de jouer sans CNC, sans Warmonger, parce que c'est des cartes qui vont vous servir dans certains match-up spécifiques, et si vous ne les avez pas, vous pouvez les remplacer par d'autres trucs, qui feront d'autres choses dans d'autres match-up, ou qui feront un effet un peu similaire, peut-être un peu moindre, peut-être moins polyvalent, c'est pour ça qu'elles sont aussi chères, c'est générique, c'est qu'elles sont utiles dans beaucoup de match-up, mais elles ne sont pas nécessaires pour que le deck tourne. C'est des cartes qui sont là pour répondre à une méta, pour répondre à des match-up, mais le deck marche très très bien sans, et elles ne sont pas du tout capitales pour que vous ayez un bon deck zen. Donc vous pouvez avoir un deck zen presque optimal, mais vraiment déjà très compétitif pour 300€, ce qui est déjà beaucoup plus excessif. Maintenant, notamment le torse légendaire de zen vaut une quinzaine d'euros, tellement le set a été ouvert, et tellement le set a été populaire. C'est dire que voilà, en fait vous avez des légendaires et qui ne sont vraiment pas si chers que ça, si vous voulez vous lancer dans le zen gaming, franchement ça va. Et si vous avez déjà un autre deck, ou vous avez vos commandes and conquer par exemple, et ben voilà, vous pouvez juste les transférer, et donc c'est un coût qui est épargné si vous avez déjà les génériques qui coûtent très cher. Donc ce qu'on appelle les staples tout simplement. Donc voilà, c'est un deck qui en fout le petit coût de chair, mais comme la plupart des decks de Flesh and Blood, parce qu'il y a toujours les staples génériques qui coûtent la peau du cul, mais il n'en a pas besoin. C'est pas comme un deck gardien, ou un deck assassin, ou si vous n'avez pas les commandes and conquer, le deck il prend un sacré coup quoi. Alors que zen il s'en fiche, c'est du sideboard, c'est pas très grave, s'il les a pas. Et pareil pour Wabonger's Diplomacy, c'est du sideboard, si vous les avez pas, c'est pas trop grave. Oui ben voilà, codex par exemple, dans Assassin, si vous n'avez pas votre codex of reality, qui pareil coûte 60, 70, peut-être 80 euros pièce, et il vous en faut 3, dans Assassin, si vous n'avez pas ça, votre deck il fait la gueule, il fait vraiment la gueule, alors que là, vraiment les cartes importantes, les cartes principales, elles ne coûtent vraiment pas cher. Donc finalement, si vous voulez aller au ProQuest ou RTRN, à l'armory, avec un bon deck zen, vous avez besoin de compter 300 euros, et vous avez déjà tout, 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 ce qui vous concerne, qui est vraiment important. Donc finalement, ça va. Pour un jeu de cartes, en tout cas. Et après, évidemment, vous pouvez aussi, faire des cuts budget, alors je ne suis pas expert, expert du personnage, donc je ne me suis pas fendu d'une liste budget, parce que je n'ai pas eu le temps de tester, et je ne suis pas expert du perso. Là où sur Viscery, je savais très bien quel cut on pouvait faire facilement, et par quoi on pouvait remplacer les cartes chères, là, je ne sais pas trop. Et puis là, le prix des cartes est assez réparti, donc en fait, vous pouvez le monter au fur et à mesure, vous avez des communes et tout, qui font le taf, et qui vont remplacer des combos différents, et vous pouvez upgrade au fur et à mesure votre deck. Les points forts et les points faibles de notre ami Zen. Côté points forts, on l'a dit, c'est un deck polyvalent, c'est un deck flexible, il peut s'adapter à tous les matchups, voilà, donc tout simplement, c'est un deck qui s'adapte, qui peut s'adapter à beaucoup, beaucoup de beta game, et ça, c'est un gros point fort, évidemment, surtout si vous voulez le garder, vous allez dire, si vous voulez le garder longtemps, mais il est à 742 LL, donc voilà, si vous voulez pouvoir le jouer, si vous voulez un deck, vous pouvez sortir à n'importe quel moment, en tout cas, pour aller jouer en compète, il est là pour vous. C'est un deck qui est difficile à bloquer pour votre adversaire, parce que vous aurez pas mal d'attaques multiples, et notamment des petites attaques qui sont chiantes à bloquer, le coup de bâton est derrière le tigre à 1, donc 2 go again into 1 go again, c'est des gars qui sont relous à bloquer, parce que c'est pas value de bloquer avec ses cartes, donc c'est un deck qui va embêter les decks défensifs, qui sont pas prêts à bloquer plein de petites attaques en fait. C'est un deck qui est résilient à la plupart des disruptions, parce que c'est un deck qui n'est pas du tout dérangé par le fait de bloquer, par exemple, une attaque à 6, un commandé Conquer, vous pouvez tout à fait sacrifier 2 cartes de votre main, et vous aurez quand même souvent une main fonctionnelle, il faut juste faire attention à pas se retrouver avec une seule carte en main en général, et là vous êtes tranquille. Et enfin, autre point fort, c'est un deck qui va proposer ce qu'on appelle les tours Overrate, donc qui va faire plus que 13 de points de dégâts ou de points de bloc cumulés dans un tour, dans un cycle de main. En fait, souvent quand vous combinez 4 de vos cartes, que ce soit entre l'attaque et la défense, vous allez réussir à faire du 14, du 15 points de valeur en fait par tour, et généralement, c'est un plan de jeu qui marche bien, tout simplement de faire des meilleurs chiffres que son adversaire, c'est ça son point fort, c'est qu'il a tendance à faire des meilleurs chiffres. Ses points faibles, en revanche, c'est que malheureusement pour lui, il est très polyvalent mais du coup, il va exceller sur aucun plan de jeu. C'est un deck qui peut défendre mais qui n'est pas le roi de la défense, c'est un deck qui peut agresser mais ce n'est pas le roi de l'agression. Il fait un peu tout, il peut tout faire correctement mais il ne fera rien de mieux qu'un deck qui est spécialisé dans ce domaine. Il y a certaines mains qui sont un petit peu compliquées à rentabiliser. Quand vous allez piocher, on va aller voir peut-être si on fait du gameplay ensemble, s'il y en a quelques games, vous allez voir, il y a quelques mains qui sont un peu techniques. Quand vous ne piochez pas de bleu, c'est un deck qui est très dépendant de ses bleus donc si vous ne piochez pas de bleu dans votre main ça peut vite se corser. Si vous ne piochez pas de quoi faire un tigre ça peut être difficile de rentabiliser toute votre main et inversement si vous piochez beaucoup de cartes qui ne bloquent pas ça peut vite se compliquer. Si votre adversaire vous propose des onites un peu désagréables ou que vous n'avez plus beaucoup de PV mais voilà tout l'intérêt, la difficulté du deck ça va être de naviguer ses mains un peu complexes pour pouvoir rentabiliser les mains qui elles sont très synergiques. Et enfin, autre point faible c'est un deck qui est sensible à la destruction d'équipements. On a pu le voir sur le top 8 du BH Genève il y a eu une game Zen contre Jarl et le Jarl lui a cassé ses chaussures et en fait le Zen s'est retrouvé embêté parce qu'il n'avait plus sa ceinture de sécurité pour les mains où il a absolument besoin d'un tigre et pour lesquelles il ne peut pas créer de tigre. Donc déjà il y a ça et en plus si vous faites détruire votre casque ou votre torse par un effet X ou Y on peut penser à Tomeltai mais là Tomeltai est plus dans le jeu pour le moment mais si Droma il revient c'est un deck qui va vraiment détester Tomeltai ça pour le coup il ne va pas le kiffer parce que vraiment une grosse part de la value que vous faites dans les games se base sur vos équipements et en plus vos chaussures sont une ceinture de sécurité pour les mains qu'on appelle briquets donc des mains qui ne fonctionnent pas forcément très bien toutes seules. Donc voilà et donc maintenant il y a le Jarl voilà c'est ça sur le battle de l'Arden Genève c'est ça c'est la game contre Jarl où il s'est fait casser ses chaussures très tôt dans la partie avec un Expose to the Elements double fuse qui lui a juste enlevé ses chaussures directement sans autre forme de procès. Et voilà on a fait le tour de Zen le Tamer of Purpose tout simplement alors ça c'est voilà c'est la partie la partie débutant la partie si vous ne connaissez pas bien le personnage j'espère que vous aurez appris des trucs si vous débutez le jeu vous êtes un peu plus armé pour l'affronter dans vos armories ou dans vos proquests ou dans vos skirmish si vous avez des petits events compétitifs qui arrivent du côté de chez vous j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à nous faire des retours des commentaires évidemment là dessus et ce sera avec plaisir qu'on améliorera les prochaines éditions et donc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo ensemble et à très très bientôt pour la partie 2 qui est la deck tech du Battle Harden Genève de Simon Nielsen pour les plus aguerris ou les plus patients d'entre vous Bye 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 Sous-titrage FR ?